Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel est ton problème ? Je suis présidente du club de jardinage et j'utilise du compost pour mes tomates Mais quand je suis arrivée ce matin, le compost avait disparu Tu veux que j'enquête sur un vol de compost ? C'est une première ! Il n'y a pas de quoi rire ! C'est une catastrophe ! Je participe au concours du club de jardinage Mais sans compost, mes tomates commencent déjà à dépérir Apparemment quelqu'un veut m'empêcher de gagner Alors, le produit karaté, ça roule ? Moque-toi tant que tu veux, mais je vais devenir l'enquêteur ultime Des muscles et un cerveau Le mélange parfait ! On peut s'entraîner ensemble si tu veux Je t'apprendrai la prise que je t'ai faite C'est vrai ? Cool ! Alors, le FBI, vous êtes sur une piste ? Des infos pour le journal de l'école ? Il n'y a pas d'infos dans ton journal, Stéphanie Que des mensonges ! Elle m'accuse d'avoir triché dans une compétition de judo sans aucune preuve Euh, t'es pas censée vérifier tes informations ? Eh, j'ai pas besoin de deux détectives ringards pour me dire comment faire mon travail, ok ? Édition spéciale ! Le principal porte les mêmes chaussettes depuis une semaine Quelle sale fouilleuse ! Un de ces jours, elle aura ce qu'elle mérite Ah, de oui, on nous a confié une affaire un peu particulière Un vol de compost ? On est en plein délire ! Pas vrai ? J'ai trouvé un suspect potentiel Georges, c'est le principal rival de Rebecca pour le concours de jardinage Ouais, c'est possible Ça pourrait être Stéphanie, non ? Tu sais, pour fabriquer un scoop Elle, non ! C'est impossible Tu sais qu'elle n'est pas du genre à se salir les mains Et arrête ça tout de suite, s'il te plaît Tu es ridicule, Dewey Très bien ! Il est temps d'aller voir les potagers de Rebecca et George On testera ma nouvelle invention Avec mon analyseur universel, je peux vérifier la composition de tout ce que je veux Eh oui, mon génie n'a pas de limite Regarde Dewey, il ou elle n'a pas pris la totalité du compost Un voleur pressé donc Ce compost contient essentiellement des feuilles, des brindilles et... Du Roquefort ? En tout cas, il pue sérieusement ce compost Donc si George se sert du même mélange, c'est que c'est lui notre voleur de compost Ce compost contient de la paille, des mauvaises herbes et... des frites au four ? Je vous ai dit que j'étais innocent D'accord, tu ne t'es pas servi du compost de Rebecca pour tes tomates Mais tu aurais pu le voler pour l'empêcher de gagner, non ? Quoi ? Je me suis retiré de cette compétition jusqu'à ce qu'elle le récupère Ah, bon, dans ce cas, toutes nos excuses, George Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que toi on t'a pas volé ton compost ? J'en sais rien, moi Mais franchement, celui de Rebecca, il sent pas bon Sûrement à cause du Roquefort qu'il y a dedans On vient de perdre notre principal suspect et toujours aucun indice Notre seule chance, c'est de prendre le coupable la main dans le sac Oui, mais pour y arriver, il nous faut du compost Je vais toujours le chercher dans le jardin de mon oncle, on est plus très loin Salut les amis ! Hé, tu sais, Louis, si tu veux te muscler, il faut saisir toutes les occasions Alors c'est comme moi Jason a raison, je dois faire travailler mes muscles Louis, tu peux nous aider à charger le compost dans la brouette ? J'arrive Oh non ! Tout le compost a disparu Qui est au courant que ton compost vient de chez ton oncle ? Ben, tout le monde ! Dans un de mes articles pour le club de jardinage, j'ai écrit que je venais ici plusieurs fois par semaine Pas question que je laisse mourir mes tomates Il va falloir que je trouve du compost ailleurs que chez mon oncle Mais... où ça ? Je sais, au marché au compost Quoi ? Le marché au compost ? Ouais, je viens de regarder sur internet et il y en a un tout près d'ici, incroyable, non ? Je dois trouver un compost proche de celui de mon oncle C'est vrai qu'il sent très mauvais mais il plaît vraiment à mes tomates Essayez mon compost, il est 100% bio C'est l'idéal pour vos légumes et vos fleurs De la paille ? Des brindilles ? Et... du pneu ? Du pneu ? 100% bio mais bien sûr Monsieur, vous êtes un escroc Herbes coupées, fruits pourris et crotin de cheval Ben oui, le crotin de cheval c'est une recette maison Rien de plus efficace Par ici, mesdames et messieurs, le meilleur compost de toute la ville Foin décomposé, feuilles, brindilles et... fromage de chèvre Ah, ça ressemble assez à mon compost Je vais en prendre deux sacs Non, j'en veux plus Je sens plus mes bras, vous savez Mais tu es super fort, Dewey Ah, nos détectives de choc Alors, ça avance cette enquête ? Vous avez retrouvé le compost volé ? Vous connaissez l'identité du coupable ? Tu peux dire à tes lecteurs chéris que Rebecca a réussi à trouver du compost La compétition reprend Ah, et que Dewey a maintenant le dos en compost Grâce à ce compost, mes tomates vont vite retrouver la forme Et notre piège est maintenant en place Tu es sûr qu'on le retrouvera si quelqu'un essaie de le voler pendant la nuit ? Sûr et certain, grâce à ce petit mouchard de mon invention Si quelqu'un déplace le compost pendant la nuit, je le saurais tout de suite et je pourrais remonter sa piste On est bien d'accord, je compte sur toi pour rester en alerte rouge Pas de problème, vigilance totale Salut Jason, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, tu voulais qu'on s'entraîne ensemble, pas vrai ? Ben oui, c'est vrai ça Jason, ça va être vraiment génial Ils ont pris tout le compost Ton mouchard est tombé en panne Euh, en fait c'est moi qui étais en panne hier soir J'ai dormi comme un loir, désolé Le mouchard émet un signal, ça veut dire que quelqu'un le déplace encore Regarde, le compost est dans le bureau du journal du collège C'est Stéphanie la coupable, je te l'avais dit, j'en étais sûre Ouais, tu avais raison de oui On n'aurait pas dû la rayer de la liste de suspects Ça sent le fromage, comme celui de Rebecca SBI, où est le compost ? Mais de quoi tu parles Sally ? Rebecca s'est encore fait voler son compost hier soir Et la piste s'arrête ici Ah oui ? Ben allez-y, fouillez la pièce J'y comprends plus rien, ma tablette bip Mais il n'y a aucune trace de compost à l'horizon Tu vas te décider à nous dire où tu le caches, oui ou non Je vous préviens, mon prochain article décrira la manière dont le SBI harcèle les gens sans aucune preuve Réfléchissons, le mouchard indique que c'est ici Mais il n'y a rien dans la pièce, alors où il est ? Quand on est arrivé, ça sent le compost dans l'escalier Mais ici à l'intérieur du bureau, ça ne sent plus rien du tout Mais bien sûr, le toit ! Attention Stéphanie ! Attention ! Ah, Bert, dégoûtant ! Tu t'en tireras pas comme ça ! Je t'avais dit que je t'apprendrais cette prise Ouais, c'est moi qui ai volé le compost pour me venger de Stéphanie Elle refusait d'admettre qu'elle avait menti dans le journal Et si tu as volé le compost de Rebecca plutôt que celui de George ? C'est parce qu'il sent mauvais ! C'est vrai, l'odeur a joué un rôle Mais moi ce que je voulais, c'était prendre des photos de Stéphanie couverte de compost pour les poster sur le site du collège Malheureusement, vous êtes arrivés juste à temps Mais Jason, tu sais que ça n'est pas bien de se faire justice soi-même T'as raison, je comprends maintenant C'était nul Je suis désolé Stéphanie, en général je suis un garçon sympa Mais ton article m'a fait très mal Moi aussi je suis désolée, je voulais pas te blesser Je vais écrire un article pour te disculper et je ferai des excuses publiques Ah et vous, vous êtes de super détectives, vous êtes sacrifiés pour moi, je dois vous dire merci Allez, on s'embrasse Oh là là, oh bonjour l'odeur On dirait qu'ils s'entendent super bien tous les deux Exact, elle lui a pardonné et comme ça elle s'est trouvée un assistant costaud En parlant d'assistant costaud, tu continues toujours à t'entraîner ? Bien sûr, d'ailleurs regarde, Hercule peut aller se rhabiller Oh c'est pas drôle Salut, détectives, sans corps, voler où c'est son nom Salut, détectives, sans corps, voler où c'est son nom Na 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 Salut, ça pue le jour 20, voler où c'est son nom Na 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 A parler Sous-titrage Société Radio-Canada Pour soutenir Jenny Bambini, faites le 1 Tu sais qui c'est ? Quoi ? Tu devrais sortir de tes gadgets un peu plus souvent ? Jenny Bambini c'est une star ! Elle a seulement 11 ans mais on l'adore ! Ouais, c'est bientôt la finale de Star People, j'espère qu'elle va gagner ! Visiblement vous n'êtes pas les seuls, retournez à l'école primaire toutes les trois Vous n'avez rien à faire dans le collège Qui est responsable de cet affichage sauvage ? Celui ou celle qui a fait ça a intérêt à se dénoncer Sinon je mets tout le collège en retenue samedi après-midi, c'est compris ? Et j'ai même ma propre paire de jumelles Ainsi que mon propre toki-waki Et tu sais avec un seul toki-waki tu vas pas aller bien loin mon petit Ryan Je vois que tu es très motivé pour devenir détective privé Je suis sûr que ton aide va m'être précieuse mais je dois partir mener l'enquête Je viens avec vous associé ! Non, désolé Ryan, je ne peux pas t'emmener en mission Mais c'est pour ça que je suis là, pour être votre assistant ? Au bureau, pas sur le terrain Quand je t'ai proposé de gagner un peu d'argent de poche en me donnant un coup de main Je parlais de mon bureau en commençant par le classement Et n'hésite pas à demander à Sally si tu as besoin de quoi que ce soit Quoi ? Moi ? On veut le FBI ! 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 Il faut que vous trouviez qui a collé toutes ces affiches On va tous se retrouver en retenue samedi après-midi D'accord, 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 du calme les copains Recommençons depuis le début Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose de louche ? Stop ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je comprends, personne ne veut dénoncer un de ses camarades Tenez, vous allez tous écrire qui vous pensez être le coupable Ça restera totalement anonyme, je vous le garantis Je ne trouve pas ça très professionnel d'encourager les dénonciations anonymes Tu as une meilleure idée, peut-être ? Et on se calme Alors, voyons ce que ça donne, cette nouvelle méthode Attends, ce sont mes indices et pas les tiens Primo, ce ne sont pas du tout des indices, ok ? Et Dezio, c'est une enquête du FBI, donc patouche Sans moi, tu n'aurais même pas eu cette idée Et toi, tu n'aurais même pas eu d'enquête Stop ! Et si on unissait plutôt nos forces pour élucider cette affaire, vous savez, tous ensemble Ok, ça marche ? Ça marche C'était des extraterrestres Eh ben, c'est pas gagné Tout cela dénonce Christelle, parce que, apparemment, c'est la présidente du fan club officiel de Jenny Bambini Et le dernier ? C'est encore Christelle ? Euh, non, c'est un ticket de caisse Bon, ben, allons parler à Christelle La cible s'approche de la base Je répète, la cible approche La cible est contactée par deux individus suspects Regardez Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ces affiches, Christelle ? Tu plaisantes ? Ce truc d'amateur tout mâche ? Certainement pas Je trouve ça nul de polluer l'environnement avec des affiches J'aime mieux mettre l'info directement sur mon site internet, moi Et si vous ne me croyez pas ? Vous n'avez qu'à aller vérifier sur le forum Jenny Bambini J'y étais hier soir, à l'heure où ces affreux affiches ont été collées Qui c'est, lui ? Un détective qui veut voler de ses propres ailes Celui qui a posé ça fait approximativement ma taille Impossible de trouver des empreintes Le suspect devait porter des gants Oui Attends, c'est quoi ça ? Mais c'est du grain de cheval Du grain de cheval ? Ça doit venir d'un balai Les concierges, c'est lui le coupable FBI, vous êtes en état d'arrestation Attention, c'est le glissant C'est encore humide Excusez Ryan, monsieur le concierge Est-ce qu'on peut vous poser des questions ? Si c'est à propos des affiches, j'ai rien vu du tout Hier soir, je faisais le ménage à l'école primaire J'ai découvert les affiches en revenant ranger mon matériel dans le local d'entretien Qu'est-ce que tu fais à mon balai, Douai ? Ça correspond Oh, à ce propos, j'ai un de mes balais qui a disparu hier Voilà une affaire rondement menée Le concierge est coupable Le concierge n'a pas de mobile Qu'est-ce qu'il en a à faire de Jenny Bambini ? Et en plus, c'est un adulte, il aurait collé les affiches plus haut Salut, vite, j'ai un truc à te montrer Là ! C'est parfaitement inacceptable Si le voyou qui a collé ses affiches n'avoue pas son crime Alors tous les élèves du collège viendront en retenue les deux prochains samedis C'est compris ? Alors, où en est l'enquête, ça avance ? Euh, ben... Il est passé où, Ryan ? Hein ? Il avait vraiment de bonnes idées, lui Il faut qu'on élucide cette affaire, Douai Sinon notre réputation est fichue Et en prime, on passe deux samedis en retenue Ouais, le coupable peut encore frapper Après tout, il reste encore quelques jours avant Star People Bien sûr ! On n'a qu'à trouver le prochain endroit où le coupable va refaire son coup Et on le coince la main dans le sac Réfléchissons Notre collard d'affiches veut récolter des votes pour Jenny Bambini Dans ce cas, c'est qui sa cible ? Les jeunes ! Et où traînent les ados en général ? Collège, arrêt de bus et... Oui ! Le parc ! Il faut qu'on surveille le parc Sauf que c'est nettement trop grand pour nous deux On aurait bien besoin de Ryan Oh, t'as sûrement raison Et puis, il doit en avoir un peu marre de faire du classement Vous êtes bien sur la messagerie de Ryan, merci de... T'entends ? Il y a quelqu'un qui est en train de coller des affiches Le voilà ! Tu es pris la main dans le sac, espèce de fan de Jenny Bambini Ça recommence Un certain Ryan m'a déjà fait le même plan tout à l'heure Ryan ? Ben oui, apparemment il m'avait suivi depuis chez moi Mais regardez, c'est pas une affiche de Jenny Bambini C'est pour un concert Je me demande pourquoi c'est toi que Ryan a soupçonné ? Quelqu'un a dû lui dire que j'avais un petit boulot Tous les jeudis, je colle des affiches après l'école Mais bien sûr ! Le dernier papier, il y avait sûrement ton nom dessus Ce n'était pas un ticket de caisse en fait Il est parti par où Ryan ? Par là Merci Le colleur d'affiches est peut-être toujours dans le parc Ryan risque de tomber sur lui et de le faire fuir C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qui t'a fait ça ? Je ne les ai pas bien vus Quand j'ai aperçu les affiches, je me suis dit qu'il y avait sûrement des indices Mais ils m'ont sauté dessus par derrière Je crois qu'ils sont partis par là Ces longs murs sont parfaits pour coller des affiches Venez On est sur la bonne voie Éloignez-vous de ce mur C'est fini et bien fini tout ce scotchage d'affiches pour Jenny Bambini Je ne crois pas que scotchage, ça existe comme mot, Sally Non, ce ne sera jamais fini On est les super fans de Jenny Bambini et rien ne peut nous arrêter C'est elle, c'est elle Attention S'approche pas Sally, on a une mission, il faut que Jenny Bambini gagne Star People On vient de retrouver le balai du concierge Tiens, tiens, Rohda Cubani, Christina C'est l'heure payée Personne est faite en travers de Jenny Ah ! Les mains en l'air Maintenant vous allez me nettoyer tout ça Quoi ? Nona ? Non, les affiches, toutes les affiches Salut, Doui, je vous félicite Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire les filles ? On est vraiment désolées et on ne recommencera plus jamais Mais on se demandait si tu serais d'accord pour qu'on te donne quelques idées pour le fan club de Jenny Bambini D'accord, des moments qu'elles ne sont pas illégales Ça marche ? D'accord ! Vous pourrez vous y consacrer dès que vous aurez fini votre punition Qui consiste à écrire 500 fois, je ne dois pas coller d'affiche au mur Ça y est, l'affaire est classée J'ai vraiment tout gassé hier soir dans le parc Pardon, j'ai failli saboter votre enquête Je tiens à vous féliciter tous les deux Mais il va falloir attendre un peu, je dois ressortir à nouveau C'est vrai ? Je peux venir avec vous cette fois ? Pourquoi pas ? Oui ! Ça c'est chouette ! Je vais au supermarché, tu pourras toujours m'aider à porter les sacs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qui est là ? Arrêtez un voleur ! Vous lisez du magazine People ? Oh non, quand même pas vous, Madame Apu Oh, mais c'est un numéro spécial sur la princesse Katia de Kendura J'arrive pas à comprendre cette admiration pour les stars Quel intérêt, franchement ? Oh, et là, oh, 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 regarde Sur ce site internet, on peut transformer nos stars préférées On leur met des perruques, des moustaches, des lunettes Oh, oh, c'est amusant, tu ne trouves pas ? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des enquêtes à résoudre Salut, tu te souviens de Kate ? La nouvelle élève qui vit chez toi depuis quelques semaines Oui, bien sûr, bien sûr que je m'en souviens Kate a besoin de notre aide Son ordinateur, son portable, sa trousse et son portefeuille ont été volés hier soir dans notre chambre d'amis T'imagines ? Comment ? Kate, tu ferais mieux de prévenir la police ou d'en parler à mon père ? Oh, non, 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 non C'est vraiment pas la peine C'est un tout petit bord de lien du tout Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer ma trousse Ne t'inquiète pas, Kate Tu auras récupéré ta trousse avant le grand bal du collège de ce soir Mais t'es dingue ou quoi ? Il ne faut jamais rien promettre à un client Et c'est pas un client, c'est Kate Et en plus, notre taux de réussite est de 100% On trouvera Oui, ça marche Allez, on prend le matériel et on file sur la scène du crime Politique internationale au XXIe siècle Traité de diplomatie Eh ben, j'aurais jamais cru que Kate était un télo à ce point-là Non, moi non plus Le voleur est doué Il a dû entrer par là Il a trouvé les objets de valeur en évidence sur le bureau Et puis, hop, il est reparti par le même chemin Et il a dû tomber sur ce rosier Notre suspect a forcément des marques de griffure L'idée, c'est de repérer quelqu'un avec des griffures Ou qui les cacherait avec des manches longues Alors, il paraît que le SBI enquête sur une nouvelle affaire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit mot pour le journal du collège ? Eh bien, je... Ne réponds pas, Kate Je te signe en exclusivité sur mon blog Scoop en tout genre Tu connais ? Ça parle des potins du collège Hé, la capsule, laisse tomber Elle ne parlera qu'à une vraie journaliste Hé, vous deux là, on se calme C'est pas vrai ? Quelqu'un m'a rapporté mes affaires Mais... Par contre, il manque ma... Surtout, ne touche à rien, Kate Il faut qu'on relève les empreintes Oh, peut-elle être ? De quoi tu parles ? Oh, il manque ma trousse Je ne sais pas où elle est Quelqu'un est entré dans la chambre de Kate Et lui a volé ses affaires Tout ça pour les remettre dans son casier le lendemain matin C'est quand même bizarre Le seul objet que notre coupable a gardé C'est la trousse de Kate Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette trousse ? Le seul moyen de le savoir C'est d'en apprendre un peu plus sur notre nouvelle élève Et je sais qu'il va pouvoir nous aider Si jamais on me voit faire ça, je vais avoir de très gros ennuis Mais bon, si ça peut faire avancer l'enquête Oui, on a besoin d'avoir des infos sur Kate C'est impossible Quoi ? Il n'y a strictement rien dans son dossier scolaire Même les élèves les plus discrets ont au minimum une demi-page les concernant Dans ce cas, il n'y a qu'un seul moyen d'en savoir plus Désolée d'avoir rien trouvé Maintenant, il faut que je retourne écrire mon article top secret Je vous préviens, ça va être le scoop du siècle Regardez C'est la trousse de Kate Et regardez, il a des manches longues qui couvrent ses bras Pour cacher des griffures, je parie Salut Bob, S.B.A. S.B.A. Bob, flagrant délit, tu es fait comme un rat Et du calme, je ne l'ai pas volée cette trousse, promis Je l'ai trouvée dans le couloir et j'allais juste la remettre dans le casier de Kate Mais alors pourquoi tu caches tes bras ? C'est le tatouage offert dans Miss Teen Ben alors Bob, on aime bien se faire belle ? Non, c'est parce que j'ai perdu un pari contre l'équipe de Pom Pom Girl Vous n'avez pas intérêt à en parler Ne me dis pas que tu crois ce qu'il raconte ? Mais si c'était Bob qui avait volé la trousse de Kate Il aurait des griffures sur les avant-bras Allez, on va enfin savoir pourquoi Kate tient tant à cette trousse Vous avez retrouvé la trousse ? Laissez-moi regarder Non, elle est à moi ! Kate, tu peux nous expliquer ce que tu fais avec le passeport de... Katia Mercador ? Plus connue sous le nom de Princesse Katia de Kondura Parce que c'est mon passeport Oui, la Princesse Katia, c'est moi Mais oui, bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre Regardez, c'est moi qui fais la une de la presse people Mais bien sûr, ça explique tout Et c'est pour ça que t'as pas voulu qu'on appelle la police Ni M. Bollywood, parce qu'ils auraient découvert ton identité Je n'en peux plus d'être une célébrité, vous savez Les paparazzi me pourchassent partout Alors tu voulais passer inaperçu ? Oui, je voulais terminer mon mois d'études incognito C'est tout ce que je demande Et j'aimerais aussi pouvoir aller avec vous au bal du collège ce soir Tu peux compter sur nous, Kate Et si tu veux aller faire du shopping pour le bal, tu peux compter sur moi Super ! Bon ben, moi j'ai encore une enquête à résoudre Qui s'est donné tout ce mal pour voler tes affaires ? Et pourquoi ? Oh, mais regardez-moi ça Pour passer inaperçu quand elle va faire ses courses, elle met une perruque Je vous préviens, ça va être le scoop du siècle Mais bien sûr ! Stéphanie veut révéler l'identité de Kate dans son journal Ah ah, bien joué ! Je sais que c'est toi qui as volé les affaires de Kate pour connaître sa véritable identité J'aurais volé les affaires de Kate ? Mais dans quel but ? Tu le sais très bien, Stéphanie Et d'ailleurs, ses marques de griffure vont le prouver Ah ben mince ! Pas de traces de griffure ! Alors c'est pas toi qui as fait le coup ? Euh... On dirait que je me suis trompée de coupable Mais oui, évidemment D'où oui, notre voleur va sûrement tenter de démasquer Kate pendant le bal du collège ce soir Voilà ce que vous devez faire Cette fois je tiens le vrai coupable Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais attends, ce sont... ce sont tes vrais cheveux, pas une perruque La capsule ! J'en étais sûre ! Hé ! Les griffurent du rosier ! Donc c'est toi le voleur ! Qu'est-ce qui se passe la capsule ? Tu m'as juré que Kate avait une perruque ! Mais c'est vrai, Kate est bien la princesse Katia, je te promets ! Il existe un site sur lequel on peut transformer des stars Je me suis amusée à mettre une perruque blonde à la princesse Katia Et c'est là que j'ai réalisé que c'était Kate, la nouvelle élève J'ai voulu en avoir la preuve en fouillant dans ses affaires Mais Kate s'est réveillée et j'ai été obligée de m'enfuir avec Et vu qu'il n'avait rien trouvé, il m'a demandé d'aller rapporter ses affaires Mais pourquoi tu n'as pas rendu la trousse tout de suite ? Elle était tellement classe que j'ai pas réussi à la rendre Mais quand la capsule a découvert que je l'avais gardée, il s'est fâché Je suis pas un voleur, je suis un journaliste, j'ai fait ça pour enquêter L'auteur d'un cambriolage est toujours un voleur Même si tu n'avais pas l'intention de garder les objets Mais j'avais besoin d'une preuve solide J'ai vu le passeport de Katia sortir de la trousse de Kate Et j'ai su que j'avais raison depuis le début Tu es bien la princesse Katia Ah tu crois ? Mais si je suis la princesse Katia, alors qui est cette personne ? J'ai le plaisir de vous présenter Katia, c'est mon amie La princesse a fait tomber son passeport en me rendant visite et je l'ai gardée dans ma trousse Elle est venue ici pour le récupérer Ça c'est des scoops ! Je te remercie, Kate ! Non, c'est moi qui te remercie, Dewey Ils n'ont même pas pensé qu'on avait pu te teindre les cheveux en blond En tout cas, ton déguisement a surduit Grâce à toi, on a réussi à piéger la capsule Oh, la princesse Katia de Kentoura Oh là là, les enfants ! Si vous saviez depuis combien de temps je rêve de la rencontrer Madame Apu, je suis sûre qu'il s'agit d'une personne comme les autres Vous savez, Madame Apu, j'ai vu Katia de près Et elle n'est vraiment pas jolie Ça, je peux vous l'assurer Elle ressemble plus à un crapaud qu'à une princesse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et pour sa contribution exceptionnelle à la musique pop Le prix de la guitare de Cristal est attribué à Dizzy Mulligan Félicitations, Dizzy Vous voulez faire don de votre prix au collège ? Ouais, j'aimerais organiser une cérémonie officielle demain Je vous remettrai le prix devant les médias et l'ensemble des élèves si vous le voulez bien C'est un geste très touchant envers votre ancien collège, je vous remercie En attendant la cérémonie, je vous confie la guitare de Cristal Elle sera en sécurité dans mon bureau Oh, la guitare de Cristal, elle a disparu Non mais t'y crois toi, Dizzy Mulligan qui vient dans notre collège tout à l'heure C'est le plus beau jour de ma vie Eh ben, Doui, t'as aussi attrapé la fièvre Dizzy, comme les autres ? Plutôt la fièvre Doui Dans un élu enragé, je peux savoir ce que tu fais exactement ? Je suis une pop star, comme Dizzy ! Ben, c'est possible Dizzy était un collégien de Little Bombay comme nous Et maintenant, il est super cèbre Moi aussi, j'ai écrit une chanson Baby, baby, baby Don't let me feel only Baby, baby I'll be blurry Doui, salut Tous les deux dans mon bureau, immédiatement La guitare de Cristal de Dizzy a été volée ? En effet, il faut absolument la retrouver avant la cérémonie de cet après-midi La presse sera sur place Vous avez l'autorisation de fouiller partout dans le collège Mais restez le plus discret possible, d'accord, les enfants ? Je vois pas la moindre empreinte digitale Peut-être parce que tu as tes lunettes de soleil, pas tes spectro-lunettes T'as trouvé quelque chose ? Non, rien Mais j'y vois nettement mieux maintenant Non seulement le prix a été volé dans une pièce fermée à clé Mais il a aussi été sorti de son étui en plexiglas scellé Impossible à ouvrir Mais c'est incroyable D'après ma base de données Les seules empreintes digitales présentes sur l'étui sont celles de Didi et de Monsieur Plantier Oh non ! Il y a eu un autre vol ? Non, mais avec tout ce remue-ménage, je ne m'étais pas rendu compte que ma plante s'était desséchée Dommage qu'elle puisse pas parler Il n'y a pas d'indice par ici Puisqu'on n'a pas de pièce à conviction, il faut qu'on trouve le mobile C'est vrai Qui peut bien vouloir voler la guitare de cristal de Didi Mulligan ? Je n'en sais rien, mais regarde Max et Jérémy, ils ont l'air bizarres Et ils jouent dans un groupe de rock, les Fuzzy Frogs Peut-être qu'ils sont jaloux de Didi au point de lui voler son prix Qu'est-ce qu'ils mijotent ? Tu vas infiltrer leur groupe et découvrir ce qu'il y a dans ce sac Mais pourquoi moi ? Tes musiciens après tout Qu'est-ce que tu veux, Doui ? J'ai composé une chanson et j'aimerais avoir votre avis de professionnel Baby, 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 don't let me be lonely Arrête-moi là ! Assez autant du style ! C'est vrai ? Vous trouvez ça bien ? Pour être honnête, c'est tellement nul que même nous on passe pour des génies à côté Si ça vous dérange pas, je demanderai à Didi Mulligan ce qu'il en pense Didi, c'est escroc ! Tu sais qu'il a enregistré une de nos chansons sans jamais nous remercier Mais on tient notre revanche ! Salut ! Est-ce que t'as entendu ça ? Carrément ! S.B.I. éloignez-vous de ce sac Qu'est-ce que c'était que ça ? Une bombe à la farine ? On voulait piéger Didi en plein milieu de la cérémonie de remise du prix Alors, vous n'aviez pas prévu de vous venger d'une autre manière ? Ben non, parce qu'il n'y a pas mieux qu'une bombe à la farine, pas vrai ? Vous savez quoi les filles ? J'ai récupéré un souvenir de Didi Mulligan, c'est trop cool ! Un souvenir ? Et si une de ses fans avait pris la guitare de cristal en souvenir ? C'est une courbe cassée de la guitare de Didi, regardez ! C'est nul ton truc ! Moi j'ai une bouteille d'eau dans laquelle il a bu ! Et moi j'ai encore mieux que ça ! Vous allez voir, c'est le souvenir ultime de Didi Mulligan ! Venez, c'est dans mon casier ! S.B.I. ! J'aimerais voir ce qu'il y a dans ton casier ! Non, pas question ! Mon casier est un musée à la gloire de Didi ! La plus grande des pop stars de toute l'histoire de la musique moderne ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow ! Du oui ! Il y a quelque chose de changé chez toi ! Ben ouais ! Écoute ça ! Baby ! Baby ! Baby ! Donne-le mes filles ! Donne-le ! Baby ! Alors je parie que le souvenir ultime, c'est la guitare de cristal ! Ben non ! C'est le mouchoir dégoûtant dans lequel Didi a essuyé la sueur de son visage ! Berk ! Aucune piste, aucun indice et aucun suspect ! Franchement, ça ne pourrait pas être pire ! Vraiment, ça devient ridicule, Du oui ! J'y suis pour rien si ces filles me trouvent irrésistibles ! Non, ce qui est ridicule, c'est qu'on n'avance pas sur cette affaire ! C'est vrai ! Je pense qu'on a forcément dû louper des indices ! Du oui ! Du oui ! Du oui ! Du oui ! On doit se concentrer sur le mobile, pas sur les indices ! C'est ça la clé de l'énigme ! Rien d'autre ? Tout ce chantier pour Didi Mulligan ! Oh ! Un drôle de perturbateur ! Didi Mulligan était un perturbateur ? Oh que oui ! Quand il était élève au collège, Didi était toujours en train de faire des farces aux principales ! Resultant, le principal lui donnait plein d'heures de colle et il ne l'autorisait pas à jouer sa musique au collège ! Peut-être que le principal a caché la guitare de Cristal pour se venger de Didi en le ridiculisant ! Waouh ! Le principal sur la liste des suspects, c'est incroyable ! Après tout, Monsieur Plantier a dit lui-même qu'on pouvait fouiller tout le collège ! Si le voleur est bien le principal, il a dû cacher la guitare de Cristal dans son bureau ! C'est le discours du principal pour la cérémonie de cet après-midi ! Et il fait l'éloge de Didi Mulligan ! Regarde ça ! Mais enfin, c'est pas logique ! Pourquoi il le féliciterait s'il voulait vraiment se venger ? Alors, toujours à la recherche d'indices ? À moins que l'enquête ne soit déjà résolue ! Ça dépend, Monsieur le principal ! Vous vous entendiez bien avec Didi Mulligan ? Quand il était élève ? Pas vraiment ! Mais c'était il y a des années, c'est du passé, je ne lui en veux pas ! Vous ne me soupçonnez pas, quand même ! Plus maintenant, Monsieur ! Oh ! Didi est arrivé ! La cérémonie commence dans une demi-heure ! Je vous en prie, retrouvez la guitare de Cristal ou ce sera une catastrophe ! Je vais le faire patienter en le faisant visiter le collège ! On a forcément raté un indice essentiel ! Quand je pense qu'il y avait la célèbre guitare de Cristal dans cet étui ! Ouais, merci beaucoup ! C'est un grand, grand honneur ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est lourd, ce trophée ! Waouh ! Mais c'est vrai qu'il est lourd, ce truc ! Surtout quand on sait que cet étui est censé être vide ! Mais il n'est pas complètement vide, regarde ! Il y a une base en mousse épaisse au fond ! Le bureau, il ne serait pas équipé d'un thermostat couplé à un minutaire ? Laisse-moi voir s'il y a des empreintes ! L'affaire est résolue ! Il faut qu'on retrouve le principal et Dizzy ! Je t'expliquerai en route ! Alors voilà, ici nous sommes dans la salle de musique du collège ! Ah, cool ! C'est nettement plus sympa pour les élèves qu'à mon époque ! Stop ! On a résolu l'enquête ! La guitare de Cristal n'a pas été volée ! Parce que c'était pas le vrai trophée ! C'était juste une copie faite en glace ! Quand il a remis la guitare de Cristal au principal, Dizzy a discrètement réglé le thermostat du bureau pour qu'il passe en mode chauffage intense pendant la nuit Du coup, la guitare de glace a fondu et l'eau a été absorbée par la base en mousse de l'étui C'est pour ça que l'étui était très lourd, la mousse était pleine d'eau Et c'est à cause de la chaleur dans le bureau que la plante verte s'est desséchée Mais le lendemain, on n'a rien remarqué ! Parce que le chauffage s'est remis en mode normal C'est la chose la plus hallucinante que j'ai entendue de toute ma vie ! Mais je ne comprends pas pourquoi Dizzy aurait fait cela ! Il voulait vous ridiculiser pour vous punir de l'avoir empêché de jouer de la musique au collège quand il était... Euh... Sally a raison ! Je suis vraiment désolé, monsieur le principal En voyant la nouvelle salle de musique, je comprends que les temps ont changé Et vous aussi vous avez changé ! En effet, Dizzy, je dois ajouter que le collège a son propre groupe de rock maintenant Il s'appelle les Fuzzy Frogs ! Hein ? Les Fuzzy Frogs sont des élèves du collège ? Oh là, je suis super épaté, monsieur Plantier ! La cérémonie peut commencer ! Je vous promets de ne pas faire de blagues ! C'est avec un immense plaisir que je remets ma guitare de cristal à ce collège Qui a montré son incroyable soutien aux jeunes musiciens ! Ouais ! Ouais ! Super ! Bravo ! Je tiens aussi à remercier le groupe rock du collège qui m'a écrit une super chanson Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort les Fuzzy Frogs ! Ouais ! Moi je suis super ! Sincèrement, Sally, tu penses que j'ai de l'avenir dans la chanson ? Ouh ! Allez, petit frère ! Oh là, qu'est-ce que c'est ton nom ? Sincèrement, Dowie, tu devrais plutôt laisser le détective en toi s'exprimer Non ! Ouais ! C'est son nom ! Ça vous c'est mon nom ! Où est-ce que c'est son nom ? Na, 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 na Na, 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 na Allez ! Échec et mat ! J'ai gagné ! J'arrive ! C'est quoi ce truc ? On dirait une carte Là c'est une île, là un chasseur avec son arc et ses flèches et ce dauphin doit représenter l'océan Ouais, ça ressemble plutôt à un dessin d'enfant Voyons, d'où est passé ton sens de l'aventure ? Et si c'était une carte au trésor ? D'accord Sally, je vais chercher des indices Je vois que tes empreintes digitales et les miennes Alors déterminons l'âge de ce papier D'après le dateur, cette carte aurait 20 ans Pourquoi on nous donnerait une vieille carte au trésor ? Je suis sûr que c'est un canular ! On va demander à mon père Papa, on a besoin de toi Tu tombes mal ma petite mangouste, j'essaie de remettre de l'ordre dans mes dossiers Regarde, on pense que c'est une carte au trésor Franchement, les cartes au trésor, ça n'existe pas à part peut-être dans les livres et dans les films pour enfants Merci papa, ça nous aide énormément, suis-moi douille Ok, je viens de scanner le dessin de l'île au trésor Maintenant je peux lancer mon programme de reconnaissance de forme C'est parti, si cette île existe, il va la trouver Creuse, Dewey, creuse, la fortune nous attend ! Dumeur, Dewey, continue de creuser Sally ! Sally ! Il n'y a rien, l'île dessinée sur la carte est introuvable T'avais raison, Dewey, c'est bien un canular Ah, quand une enquête n'avance pas comme on voudrait, rien de mieux pour le moral qu'un feuilleté au curry de Madame Apu Sally ! Pourquoi tu fais cette tête Sally ? Vous n'avez pas d'enquête en cours ? Si, mais cette affaire n'a pas de sens Je crois qu'on va laisser tomber Ah, et ça se prétend détective, moi mon père dit toujours, on arrive jamais à rien en renonçant Hé, fais attention, elles sont toutes neuves ! Au revoir les losers ! C'était bien vu de ta part, Dewey, de défendre l'honneur du SBI avec un feuilleté C'est vrai, tu devrais penser à m'élever une statue D'accord, une statue de... Mais oui, une statue ! Et si ce n'était pas un chasseur mais une statue ? On devrait pouvoir l'identifier On va voir si on peut trouver une image C'est une statue d'un archer qui se tient sur une jambe avec un chapeau à plumes et un arc Là, tu peux agrandir l'image ? C'est la statue d'un elfe qui tire à l'arc un Elf Park Mais c'est tout près d'ici ! Ok, j'imprime la carte de l'endroit Dewey, regarde ! Là, c'est le musée de la vie marine ! C'est peut-être ce que le dauphin représente ? Attends, je vais essayer un truc Ça correspond parfaitement ! En fait, l'île du dessin n'est pas une île ! C'est Elf Park ! Bingo ! Et voilà le dauphin ! Et la statue est là ! La croix doit indiquer l'endroit où il faut creuser Et ce 204, c'est peut-être une distance ? 204 mètres depuis la statue ? Ok ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 202, 203 et 204 Si un trésor est enterré ici, mon détecteur de métaux va le trouver ! Hé ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Cette rampe de skate est à moi ! Et elle est interdite au non-skateur ! Allez, fichez le camp et en vitesse ! J'abandonne, moi ! Je n'arriverai jamais à classer tous ces dossiers ! On n'arrive jamais à rien en renonçant à rire ! Mais dans certains cas, un coup de main peut être le bienvenu ! Ah ! Tu croyais qu'on savait pas faire de skateboard ? L'acrobatie, c'est ma spécialité ! Moi, je suis une pro du skate et je parie que je suis 10 fois meilleure que toi ! Ah ! Tu crois ça ? Je tiens le pari ! Je l'occupe pendant que toi, tu creuses ! Wow ! Trop cool ! Ouais ! Ah, bingo ! Salut ! Ça y est, je l'ai trouvé ! On s'en va ! Je dois y aller ! À la prochaine ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ! Il a creusé un trou dans la pelouse ! Revenez tout de suite, bande de vandales ! Jetons un coup d'œil à ce trésor ! Oh ! Pas de trésor en vue ! C'est juste un nouvel indice ! Une pomme et un papillon ! Une nouvelle piste à suivre ! Mais que veulent dire ces chiffres ? Facile ! C'est la latitude et la longitude de notre prétendu trésor ! Le N veut dire nord et le W c'est... Ouest, l'ouest en anglais ! Voyons ce que dit le GPS ! Super ! J'ai l'adresse exacte, regarde ! Au 21 Lampard Street, quartier de Small Chelsea ! Mais c'est à trois pâtés de maison ! Dans quel dossier je mets cette coupure de journal ? Ça me rappelle quelque chose ! Ça y est, je me souviens, la carte au trésor ! Oh là là ! Il faut que je prévienne Sally ! C'est pas vrai ! Mais où j'ai bien pu mettre mon téléphone portable ? Wow ! Elle tombe en ruine cette maison ! Allo Sally ? C'est moi, je... Euh, papa ? Tu m'entends ? Oh, ça a coupé on dirait ! C'est pas croyable ça ! La batterie est déchargée ! Vous êtes sur le répondeur d'Harry Bollywood, laissez un message ! C'est Sally ! Si tu veux savoir où on est, Dewey et moi on est au 21 Lampard Street dans le quartier de Chelsea ! Je t'expliquerai ! Chut ! Il y a peut-être quelqu'un là-dedans ! On va éteindre nos portables pour ne pas se faire repérer par la sonnerie ! Il y a personne ! Et pas d'indice non plus ! Ne parle pas trop vite ! Tiens, viens voir ça ! Ce calendrier date d'il y a 20 ans, comme notre carte ! Exact ! Et le 17 novembre a été entouré ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer le 17 novembre il y a 20 ans ? Oh, j'ai trouvé le chargeur du téléphone, Harry ! Tous les journaux du 17 novembre rapportent le même vol, celui d'un tableau célèbre ! Le papillon qui aime les pommes ! Il vaut une fortune ! Mais c'est pour ça qu'il y avait une pomme et un papillon sur l'indice ! On ne cherche pas un trésor ! Mais un tableau volé il y a 20 ans ! Salut ! Vous êtes bien sur le répondeur du SBI ! Laissez-nous un message ! Elle a coupé son portable ! Je ne suis pas détective, bien sûr ! Mais peut-être qu'elle a laissé un message sur le répondeur, Harry ! Ha ha ! Vous êtes vraiment brillante, Madame Abou ! La peinture a été volée au musée national ! Le voleur a été arrêté et condamné à 20 ans d'emprisonnement ! Mais il est mort en prison sans dire où il l'avait caché ! Donc cette maison devait lui servir de repère ! Et si l'on en croit la carte, la peinture doit être cachée ici ! T'en es sûre ? Mais il n'y a rien ici ! C'est vrai ! Juste cette affreuse affiche dans ce très beau cadre doré ! Curieux, non ? Le papillon qui aime les pommes ! T'es la reine des détectives ! Salut ! Merci ! Stop ! Tu es démasquée, Christina ! Comment t'as su que c'était moi ? À cause de tes baskets rouges ! Maintenant tu me rends le tableau, s'il te plaît ! Non ! Je dois le rendre au musée national pour pouvoir laver l'honneur de ma famille ! Parce que le voleur, c'est... c'est mon grand-père ! Quoi ? Eh ben, la semaine dernière, j'étais en train de ranger le grenier quand je suis tombée sur le dessin ! Et quand j'ai vu l'autre papier avec les chiffres, le papillon et la pomme, j'ai tout de suite su ce que c'était ! Mais j'ai pas réussi à les déchiffrer ! Alors, j'ai glissé la carte sous la porte du SBI en espérant que vous trouveriez la solution et le tableau ! Mais pourquoi tout ce jeu de pistes ? T'aurais pu nous demander de mener l'enquête, non ? C'est vrai ! Mais je voulais pas que vous connaissiez mon secret de famille ! Ok, on sait maintenant, je comprends ! Tu n'y es pour rien ! T'en fais pas, Christina ! Le tableau va retourner au musée ! Merci beaucoup ! Ça vous apprendra à faire des trous dans mon skate-park ! Arrêtez-le ! Le tableau ! Il a volé le tableau ! Le tableau ! Je m'en occupe ! Alors, les acrobaties, c'est la spécialité de qui, Sally ? Voilà ! Le tableau est de retour ! Oui, il est vraiment magnifique ! Et Dewey, il ne doit pas venir nous rejoindre ? Ben, non ! Il doit d'abord finir un travail important ! Voilà ! Ça te va comme ça ? Non ! Mais tu peux me montrer la super figure que tu as faite pour reprendre le tableau tout à l'heure ? Non ! Eh ben, si t'insistes ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !